Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, un jeu de voiture. Je sais que la plupart des gens qui me suivent ne sont pas des grands fans de jeux de voiture. Mais on va faire quand même une petite exception aujourd'hui, vu que c'est une série connue. Need for Speed, mais en version rallye. V-Rallye, qu'ils ont appelé ça. C'est jouable à deux, bien sûr. Et de ce que je peux voir, onze voitures, c'est très peu. Mais là, le jeu, bon, on voit que c'est Electronic Arts, sauf que c'est eux qui l'ont publié, mais c'est Infogramme qui l'a fait. Le deuxième, si je me rappelle bien, c'est encore Need for Speed, mais il me semble qu'en Europe, c'est, exemple, Test Drive. Et après ça, il y a eu V-Rallye 3 qui est sorti, et je crois que c'est Ubisoft qui l'a fait. Alors là, il reste à savoir, bien, en fait, qu'il a publié. Donc, il reste à savoir qui fait quoi. Mais c'est sûr que Need for Speed a simplement, en fait, EA a mis simplement son nom, Need for Speed. Parce que, comme on voit, le menu, déjà là, est très différent de ce qu'on est habitué pour un Need for Speed. Habituellement, du menu bleu classique. Bon, là, les petites options, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose de super, bon, rien d'intéressant là. Nombre de joueurs 1-2, that's it. Bon, on peut créer un joueur. Les voitures, bon, une Peugeot 106. 106. Citroën Saxo Kit Car, ok. Une Skoda Felicia, c'est toutes des voitures que je ne connais pas. Une Nissan Almera Kit Car, ok. Une Seed, une Renault Maxi Mégane, bon, une Mégane, ok, ça, c'est correct. Ça n'a pas l'air vraiment de ça, ok. Je m'excuse, là, pour la modélisation du véhicule. Ça n'a pas l'air d'être ça. Une Peugeot 306. Une Ford Escort, bon, là, on a quelque chose, au moins. Une Lancer Evolution 4. Subaru Impreza. WR6, c'est pas WRX. En déconne. Toyota Corolla, ok. Et c'est tout. Alors, j'ai fait le tour de tous les véhicules qu'il y avait dans le jeu. Gearbox, automatique, manuel. On va mettre ça en km heure. Alors, pour ce qui est du contrôle, changer de caméra, au moins. Frein à main, frein, accélération. C'est tout. Ouais. Ça risque d'être assez simpliste. Donc, c'est sûr que, comme j'ai dit, ça fait, on va dire, partie de Need for Speed, de la série. Mais pas totalement. Parce que, bon, c'est pas EA qui l'a développé, celui-là. Là, on a mode arcade, championnat, time trial. Je vais faire une piste en mode arcade, voir qu'est-ce que ça donne à froid, pour ce qui est des sensations de jeu. Et après ça, je vais voir, je vais regarder Championship, pour savoir comment ça fonctionne exactement. Donc, de ce que je peux voir dans le bas, j'ai trois crédits. Donc, c'est-à-dire que ça va être totalement arcade. Bon, je sais, Need for Speed est arcade. Mais, si on se fie un peu au mode carrière qu'on avait, on n'avait pas des continus, on va dire crédits, dans les autres. Alors là, ici, on a quatre. Le niveau facile, le niveau de jeu, pas le niveau de jeu, non, pas. C'est un peu dur de se tromper. OK. Le niveau de jeu du joueur, OK. C'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. C'est le niveau de jeu, du jeu, le monde, premier monde facile. Il y a quatre parties à l'intérieur. Je vais finir par l'avoir. Après ça, on a le mode moyen, en fait, la piste, ou la série de circuits moyens. Il y en a six. Et le difficile en a huit. Alors, c'est tout. Il y a trois séries, huit pistes, je suppose que, effectivement, huit pistes. Sauf que, c'est le maximum qu'il y a, je vais regarder ça vite, vite, en arrière du jeu. Non, quarante-deux, quarante-deux pistes. Bon, quarante-deux pistes. Si je fais le calcul, vite, vite, là, huit, c'est chaque piste, je pose à l'envers. Et jour-nuit, tu fais quarante-deux. Bon, et voilà, je vais découvrir le petit secret. Bon, de ce qu'on peut voir ici, ok, truc très intéressant que je viens de remarquer, très, 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 très intéressant. On peut choisir, bon, notre véhicule que je vais faire, d'ailleurs. Bon, un petit fait pour... En fait, non, je vais y aller avec la Ford Escort, en même temps, pour une petite dédicace à Red Blood School. Il va comprendre le nombre de tours. Alors, c'est des tours. Et on a ici l'option de booster les voitures qui sont plus lentes. Parce qu'on s'entend qu'un Need for Speed, habituellement, du moins maintenant, les voitures qu'on dépasse, même s'ils ont la même voiture que nous, mais qu'on a de booster dans le fond, on roule, on a quasiment un tour d'avance, eh bien, ils vont réussir à nous rattraper, même si on fait absolument aucune faute. Je ne sais pas comment ils font. Ils passent peut-être à travers des murs, on n'est pas là pour tout voir. Mais là, on a l'option qu'on peut la mettre ou pas. Donc, je ne vais pas la mettre, voir ce que ça va donner. Si ça va vraiment changer quelque chose. Alors, c'est la première fois que je jouais à ce Need for Speed. J'ai été habitué plutôt avec... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'était un truc de rallye. PlayStation 1 aussi, c'était le deuxième que j'avais en démo. Il me semble que c'est V-Rallye, mais je sais que ce n'est pas V-Rallye. C'est peut-être juste Rallye 2, mais ce n'est pas important. Alors, on peut choisir les settings de la voiture, la suspension, la transmission, à savoir si elle va être normale, si elle va couper plus court, évidemment, si la piste a besoin de plus d'accélération que de vitesse. Alors, la piste de l'asphalte, de jour, et c'est ensoleillé. Alors, go. Hein? C'est ça. Alors, je le répète encore, ce n'est pas EA qui a fait le jeu. Il l'a seulement publié, ils ont mis leur nom dessus et ils ont mis Need for Speed pour que ça vende plus. C'est logique. C'est pour ça que maintenant, ça n'existe plus. Alors, on est quatre, désolé, en rallye. On se demande bien qu'est-ce que c'est que ça. Ouf, les sons de moteur sont dégueulasses. L'analogique ne fonctionne pas, j'ai essayé de l'activer. Bon, le contrôle de la voiture est plutôt rigide, qu'on peut voir. Ouf, ouf! Euh, ouais. C'est pas tout à fait ça, hein? Euh, ok. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que j'utilise toujours le frein à main. Alors, il faut que je passe les bornes en plus. Côté décor, bon. Ils ont quand même essayé de peupler ça un petit peu, sans que ça soit miraculeux. Mais bon. Euh, je dirais que c'est un petit peu en deçà de Need for Speed 3, hot poursuite. Mais quand même. Bon, là, je touche un mur, je vais aller en voir, ça c'est dégueulasse. Le fait des checkpoints, bah, que ça fait style rallye, oui, mais ça fait beaucoup style arcade. Plus que, plus que nécessaire. On va dire, ah, les collisions dégueulasses. La voiture m'a passé à moitié à travers. C'est n'importe quoi. Là, je suis deuxième. J'essaye de voir qu'est-ce que ça donne. Évidemment, j'ai monté un peu le volume, donc je parle un peu plus fort. Désolé si j'ai l'impression de crier. C'est juste pour qu'on puisse entendre un peu le son de la voiture, qui est au fond, en sixième vitesse, à 204 km heure. C'est pas super. J'ai pas l'impression de vitesse. Et quand je mets le frein, vous avez vu à peu près ce que ça fait, là? J'ai mis le frein, là. Le frein normal. La voiture ne dérape pas du tout. Il n'y a zéro à faire. La voiture arrête complètement. Évidemment, il vient me pousser. Aucune... 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 Ah, j'ai fait la même chose que lui. C'est dégueulasse. Bon, le contrôle de la voiture... Oh, oui, la classe, ça mérite des points. Ça mérite des points. Ah, donnez-moi un peu de surpôt, là. Franchement, en fait, j'ai désactivé, donc c'est sûr que je vais être quatrième. Surtout que je suis au deuxième tour. Bon, pour ce qui est du clipping, c'est pas trop mal. L'interface, bon, c'est juste des chiffres, hein? C'est pas rien de... C'est pas une beauté. On n'a même pas la piste. Dans le bas de l'écran, rien. C'est pas... Ça, c'est des informations normales qu'on a à voir, rien de plus, rien de moins. Je contrôle la voiture, même si je le répète en trop rigide. Vraiment trop, trop, trop rigide. C'est pas... C'est pas intéressant à conduire. Alors, dernier tour. En fait, je vais essayer de rattraper la voiture en avant, au moins. Fini en troisième, être sur le podium. Une bonne médaille de bronze, c'est tellement intéressant. Évidemment, aucun dégât, rien. La voiture est faite en... Encore en vibranium. Non, en adamantium, t'as encore mieux. Bravo! Oh oui, comme dans les films. Comme dans les films, passe en dessous. Vin Diesel peut aller se rhabiller. Noé 301. Et dans la place. Oh yeah! Bon, j'aimerais ça tenter une cascade. Une dernière cascade avant de... Ah, dégueulasse! Une dernière cascade, là. Il faut un petit muret montant. Il faut un petit muret montant. On va voir comme ça, comme ça, là, mais... Un petit peu plus en ligne droite. Ah! Une voiture Spider-Man! Bon, ben, c'est beau comme collision. On voit ça, hein? Et voilà, à moitié à travers. Est-ce qu'ils me font réapparaître? Ah oui, ils me font réapparaître. Aucun effet de transparence, rien. Ouais. OK! OK, là, c'est... OK. On se refait ça, vu que j'ai du temps. Au moins, ils me parlent. Bon, les indications de rallye, les grosses flèches, c'est correct. On voit que je reste pris à moitié, là-dedans. Tu sais, je peux, je peux. Euh... On voit, je veux, je veux qu'il se passe un bug. Je veux avoir un bug! Bon, à moitié à travers, c'est ce que je voulais voir. Et je suis éliminé. C'est pris, j'ai pas fait exprès du tout. Continu. Et ça recommence directement. Ouf! Ouf! Je m'attendais à quelque chose de vraiment mieux. Euh, sérieusement. Franchement, là, quand j'ai mis le jeu, j'ai vu un peu... Je me suis dit, bon, ça va être un peu différent, mais... Non, c'est une grosse merde. On dirait que je teste presque juste ça, dernièrement, mais... C'est pas voulu, hein. C'est comme ça. Ça donne comme ça. Ça fait chier, mais... Alors, j'essaie le mode championnat, voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je vais dans du gravier. Je n'ai pas changé de voiture, à moins qu'ils me donnent la même voiture que j'avais. Ou que, tantôt, c'était une Subaru, donc... Ça veut dire que ça ne sera peut-être pas cette voiture-là. Ils vont peut-être me donner une voiture pour le championnat. Rien à acheter, mais je n'ai rien à acheter, mais j'ai un véhicule forcé. Ou non, j'ai encore ma Ford Escort. On va regarder la vue intérieure, l'impression de jouer, qu'est-ce que ça donne. Si c'est mieux, en tout cas, c'est sûr que les autres... Les véhicules sont hyper mal modélisés, ça, c'est sûr. Là, je le pose comme si de rien n'était. J'en ai mal au cœur. Ouais. Alors, le véhicule, même dans le gravier... a, là, je sais exprès, là, a la même conduite que sur l'asphalte. Logique. Est-ce qu'il y a un petit effet de terre? Rien. Rien du tout. Pourtant, Infogramme nous a quand même habitué à quelque chose de bien avec Micro-Machine. Pourtant, qui est quand même un bon jeu, je trouve. Ben, du moins, une bonne série. Là, ils nous font un jeu de rallye merdique, comme ça. Le frein à main, il ne fonctionne pas. J'ai utilisé le frein à main, là. Il n'y a pas, il n'y a pas... Au dernier tournant, là, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de passer à travers du bois, voir. Bon, on a vu que j'y ai vu à travers, mais... En fait, la seule chose qui change, c'est que le véhicule a de la misère à redémarrer. Come on! À redémarrer dans... Dans la Terre, comme ça, ça prend en route. Moi, je ne sais pas. Il est rendu en cinquième vitesse... Wow, 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 wow! Il est rendu en cinquième vitesse... À 80 km heure. Mais c'est ridicule, il part en 20 km heure, il prend 4 vitesses. Je m'excuse, là, mais c'est n'importe quoi. Et la cinquième vitesse part de 110 à 210. C'est à 100 km à la dernière vitesse. Ah oui! C'est bon pour le moteur, ça. N'importe quoi, ridicule. En fait, je vais juste faire un tour. Je suis déjà blasé par ce jeu. Et voilà. C'est de la merde. C'est de la merde. Un autre beau jeu de course qui ne tient absolument pas la route. sans faire de mauvais jeu de mots. C'est comme ça. Un jeu de course qui ne tient pas la route, c'est mauvais. Désolé, infogramme, désolé, vous avez passé à côté de votre pari. Et là, ce qui m'écœure un peu, c'est que j'ai aussi le V-Rally 2. Qui a aussi son nom Need for Speed dessus. Est-ce qu'il va être mieux? Est-ce que c'est infogramme? Est-ce que ce n'est pas infogramme? Je ne sais pas. On va découvrir ça prochainement dans une autre vidéo. Salut tout le monde!